Monsieur Collomb, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire de Lyon. C'était en 2001. Gérard Collomb, maire du 9e arrondissement, devient le maire de Lyon. Trois mandats plus tard, que reste-t-il de son influence à la tête de la ville ? Depuis sa toute première élection, Gérard Collomb n'aura de cesse de briser les lignes. Même s'il n'est pas à l'origine du projet, c'est lui qui lance la cité internationale. Courbe futuriste pour un édifice qui doit dynamiser le tourisme d'affaires à Lyon. Les chantiers s'enchaînent au sol et dans les airs. La skyline est son rêve de grandeur. Rivalisé avec les capitales européennes, les tours poussent comme des champignons. Nous devons développer ce cœur de l'agglomération et même de la métropole de manière à pouvoir accueillir des activités nouvelles dans ce qui va devenir un hub européen. Un maire en mouvement. Alors, à chaque mandat, ses projets. Rénovation des berges du Rhône, création de toutes pièces d'un nouveau pôle moderne et écolo-compatible, celui de la Confluence. Lyon, au Père Samu. Les transports doux se développent avec le tramway mais aussi les véloves. Gérard Collomb relève les défis. Défi de la culture avec toujours une idée fixe en tête. Le rayonnement international de la ville. La fête des Lumières ou la biennale de la danse sont devenues de grandes fêtes populaires qui attirent les touristes européens. Les nuits sonores, festivals de musique, électro, instaurent un nouveau cours en partie de Lyon. La culture est le premier budget municipal. S'il est difficile de donner une évolution de la délinquance dans la ville, deux faits peuvent être mis au crédit de Gérard Collomb. Le développement de la vidéosurveillance à coût de millions d'euros investis. Et puis il arme les policiers municipaux après y avoir longtemps été hostiles. A l'heure où le rôle des maires devient plus important pour lutter contre l'insécurité, il met en place des unités mobiles d'intervention pendant l'Euro 2016. On voit que l'état d'urgence est là dans notre pays. On voit que dans des pays voisins, la menace est aussi extrêmement importante. Et donc elle doit être prise extrêmement au sérieux pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. Ces détracteurs lui reprochent une fiscalité grandissante et un goût pour les paillettes et l'international au détriment de la proximité. En 16 ans de mandat, Gérard Collomb a toujours voulu faire bouger les lignes.